bonjour à tous namasté c'est Nelly d'énergie soins divins aujourd'hui je vais répondre au sondage que j'ai posté sur la communauté qui a remporté les suffrages c'est à dire comment canaliser donc voilà déjà nous sommes tous médiums nous sommes tous en capacité de pouvoir recevoir et contacter les guides les anges les archanges les maîtres ascensionnés n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir les notifications voilà donc pour canaliser et bien il y a plusieurs méthodes mais sachez que c'est un entraînement c'est un peu comme un muscle il faut vous entraîner il y a des gens ça vient spontanément et d'autres moins c'est comme tout on est plus ou moins doué pour certaines choses donc la canalisation c'est à dire que là il faut ouvrir les chakras supérieurs le chakra coeur le chakra gorge le troisième oeil et bien sûr le chakra couronne si vous êtes bien ancré plus vous serez ancré plus vous pourrez monter haut dans les vibrations car nos guides ce sont les plus proches de nous de l'humain ce sont nos défunts ce sont aussi des êtres qui se sont incarnés et qui sont dans les plans supérieurs et qui sont vous voulez au niveau du huitième chakra l'étoile de l'âme donc ils sont plus proches au niveau vibratoire que les anges les archanges et les maîtres ascensionnés pour canaliser il faut être dans le coeur il faut faire une demande simple clair et très sincère et souvent et bien vous allez recevoir des conseils des guides quotidiennement mais vous n'en avez pas conscience par exemple vous êtes en voiture il va vous dire tiens prends cette route alors que d'habitude vous prenez un autre chemin ça c'est votre guide qui vous insuffle si vous voulez une solution pourquoi parce qu'il y a un embouteillage à tel endroit ou peut-être il y a un accident que vous allez éviter donc souvent on dit ah je me suis pas écouté non c'est pas vous c'est votre guide qui vous a envoyé un message de prévention d'avertissement ensuite pour les anges les archanges c'est un petit peu plus je dirais plus haut en vibration donc pour ce faire et bien il faut déjà être bien ancré et bien centré dans votre chakra coeur et dans l'ouverture et bien sûr il faut faire une demande claire simple et surtout bienveillante pour ne nuire à personne et vous savez c'est ce qu'on appelle aussi le clair ressenti la clairsentience et bien vous avez des informations parfois des choses que vous savez mais vous ne savez pas d'où ça vient et bien ça vient souvent de vos anges qui sont là pour vous garder comme leur nom l'indique pour vous protéger pour vous envoyer de l'amour et vous soutenir dans votre incarnation au niveau des archanges et des maîtres ascensionnés c'est une vibration beaucoup plus haute donc il faut s'exercer par exemple vous allez dire cette semaine je vais travailler avec une canalisation pour l'archange Raphaël si j'ai besoin quand je suis je suis dans les soins et vous allez visualiser le rayon vert par exemple de Raphaël le rayon guérisseur et vous allez lui demander de vous accompagner de vous inspirer de vous aider dans vos soins ou dans vos activités et vous verrez que vous allez avoir des intuitions vous allez avoir des conseils que vous n'auriez peut-être pas fait tout seul ou pas a été inspiré tout seul donc il faut vous entraîner toujours avec le coeur et puis vous pouvez aller en méditation vous fermez les yeux vous respirez et vous allez visualiser le nom par exemple de l'archange Raphaël qui va s'inscrire devant vous le rayon vert et vous allez toute la semaine demander d'être en connexion en communication avec cette énergie verte de l'archange Raphaël entraînez vous c'est un exercice et vous verrez que vous allez par exemple et bien rencontrer une personne dans la rue qui aura un polon vert tiens un premier signe vous allez par exemple je sais pas aller dans un magasin et vous allez voir beaucoup de verres où quelqu'un va parler du verre voyez vous allez avoir plein de petites synchronicité de petits messages concordant avec la demande que vous aurez fait cette semaine donc entraînez vous et puis surtout soyez dans l'accueil c'est à dire vous ouvrez et vous dites voilà je prends ce qui est bon pour moi je reçois ce que les guides veulent bien m'envoyer il ne faut pas être directif autoritaire faire quelque chose vraiment efforcer c'est ça qui est difficile c'est à dire que il faut une fois que vous avez fait votre demande et bien il faut être dans le lâcher prise le lâcher prise c'est pas de rien faire c'est continuer à je dirais à respirer cette lumière vivre avec cet archange quotidien le matin vous lui parlez vous lui demandez de passer une belle journée d'être dans des belles énergies vertes du vivant vous allez dans la nature vous ressourcez auprès justement des plantes et puis voyez toutes vos actions vous allez acheter quelque chose un petit objet qui par rapport à la couleur verte une petite bougie verte voyez vous allez si vous voulez vous connecter par plein de petits signes par plein de petits objets plein d'intentions afin justement de baigner dans cette énergie vert pour l'archange raphaël voilà je ferai d'autres vidéos sur la canalisation parce que c'est un sujet vaste et là c'est juste un petit aperçu pour aider les débutants justement à se connecter à un archange en particulier ou à un guide en particulier voilà prenez soin de vous je vous embrasse namasté prenez soin de vous je vous remercie de vous je vous remercie de vous하고 à l'intérieur